Lorsqu'on utilise la photométrie pour étudier un instrument, il peut arriver qu'on ait besoin de connaître la valeur de certaines surfaces. La question est donc, comment calculer cette surface dans les exercices de photométrie ? En fait, ça dépend si les objets et les images en question sont à distance finie ou à l'infini. Commençons par la distance finie. Si l'objet ou l'image est à distance finie, objet AB ou image A'B', pour caractériser la surface qu'il représente, on va juste les modéliser par des cercles, des disques. Côté objet, AB, c'est le rayon du disque. Et côté image, A'B', c'est aussi le rayon du disque. Ça, ça nous permet de calculer simplement la surface en utilisant la surface d'un disque, Pi R², Pi fois rayon du disque au carré, qui pour l'objet donnera Pi fois taille de AB au carré, et pour l'image donnera Pi fois taille de A'B' au carré. Voilà comment calculer une surface à distance finie. A l'infini, on sait que de toute façon, l'objet ou l'image sont tellement loin que les rayons arrivent parallèles entre eux. Là, j'ai représenté les rayons qui viennent de A, qui sont à l'horizontale. Ça aurait été l'équivalent pour ceux qui viennent de B ou B', qui sont un petit peu penchés, mais qui sont tous parallèles entre eux. Et ce qui nous intéresse de toute façon, c'est uniquement les rayons qui traversent l'instrument. Et ça, on sait très bien lesquels traversent l'instrument et lesquels ne traversent pas, justement grâce à la notion de pupille d'entrée et pupille de sortie. Donc, connaissant la pupille d'entrée et la pupille de sortie de l'instrument, on peut modéliser ces surfaces par des disques également, disques qui auront la taille de la pupille d'entrée et de la pupille de sortie. On peut donc de nouveau appliquer la formule 1 disque, la surface d'un disque Pi fois R au carré, en prenant, si c'est l'objet qui nous intéresse, Pi fois rayon de la pupille d'entrée au carré, et si c'est l'image qui nous intéresse, Pi fois rayon de la pupille de sortie au carré. Attention à bien prendre le rayon et pas le diamètre qui vous est donné. Si on résume, et bien finalement, comment calculer une surface dans les exercices de photométrie ? Et bien, il faut utiliser LA bonne formule, parmi les 4 qui sont possibles, se demander quelle est la situation, finie, infini, objet ou image, pour sélectionner la bonne formule.